Hey Matt, c'est Briceau. On se retrouve pour une nouvelle partie au jeu de Go. Donc sur le serveur de Go OGS, on est passé troisième queue et on joue contre un joueur quatrième queue. Donc ça inverse par rapport à la dernière fois. Je lui ai dit bonne partie et on est noir quand même. Bon ça c'est OGS, c'est un peu particulier par rapport à la distribution des couleurs. Donc on est noir contre un 4Q blanc qui a 6,5 de commis quand même. Faut pas exagérer. Je joue Oshii et Komoku. Lui il joue Oshii et Komoku également. Ok pour l'instant c'est miroir. On va approcher de ce côté, menacer de faire un Kobayashi en K4. Donc normalement il approche, très souvent récemment on approche plutôt par ici pour empêcher ce développement rapide. Parce que maintenant si je me développe rapidement en K4 pour dire que j'ai ce bord, oui mais il peut m'écraser avec P4. Donc c'est un peu embêtant. Mais ici ça me laisse le choix entre la pince, les doubles approches ici, etc. Donc on va pincer. On disait qu'on voulait centrer sur celle-ci. Cette disposition laisse tout à fait centrer sur ça. Et là on a vu dans la dernière partie que oui, les coups vraiment possibles, c'est P5, P6 et R7. Que la dernière fois quand l'adversaire est venu en R3 c'était pas incroyable forcément. Donc là il vient là. Très bien. On vient ici. Et a priori là il peut Tenuki. Parce qu'on n'a pas de bonne manière d'attaquer vraiment ces deux pierres. Si on pousse là, là tout simplement, on fait une mauvaise forme. Si on saute il peut continuer. D'ailleurs il décide de le faire. Mais si j'avais sauté, il pouvait faire ça. Je ne pouvais pas aner. Sinon il y a pas mal de coupes dangereuses. Il peut aller dans le coin. Et justement il a ce coin encore qui est possible. Et il peut aller vers R7. Donc il y a tellement de possibilités que ces pierres là ne craignent pas grand chose. Il décide de me pousser. Ce qui est tout à fait jouable aussi. En poussant en fait ce qui est agréable, c'est qu'il va pousser une deux fois. Mais c'est pour ça que cette pierre en F3 est quand même assez agréable. Ça sera une contrepince. Une de ces quatre par exemple. Et ce serait sympathique s'il avait poussé une fois ou deux de plus. Imaginons qu'il n'y avait pas eu de pierre en F3. Ça aurait été un Joseki tout à fait viable. Mais là effectivement, s'il me pousse trop sur la 4ème ligne, le problème c'est qu'il va me concéder tout ou presque le bord sud. Donc Yves préfère éviter. Et ici, alors ce Joseki là, on saute, tac, tac, n'existe plus maintenant trop. Mais il y a une pierre qui est pas trop loin. Donc est-ce que ça peut exister ? Parce que là maintenant ça change. Donc j'ai soit ce choix après avoir sauté hein bien sûr. Soit celui-ci qui donnerait une extension assez agréable. Ce serait pas une extension de 3 qu'on peut approcher facilement. Là c'est une expansion de 2 en Ogema. Donc il y a souvent une faiblesse vers M3, mais... Ouais je sais pas. C'est assez dur à dire. Sachant qu'il a pas encore pré-réglé son problème ici. On pourrait également aller dans le Sansa. Non bien sûr, il coupe, on va là, il monte, on va au 2, tac, tac, tac. Je suis Sente. Non je suis Goté. Ensuite il peut prendre une extension ici et par rapport à ma forme c'est pas incroyable. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir une pierre vers K3 ou J4. Tac, tac, je vais là, il pousse, je vais là. Normalement il pousse encore mais on peut faire à l'année je pense. Et ensuite quand il va par là, tac, il vient par ici. On bloque là, tac, tac, Atari, Atari. Et on va, il peut revenir par ici. Mais ça a l'air compliqué le nombre de liberté qu'il a. Je sais pas. D'ailleurs on a 20 minutes chacun avec 5 fois 30 secondes, j'avais pas précisé. Mais vous le voyez ici, il y a le commis ici, etc. Donc j'ai essayé vraiment, peut-être que tout simplement sauter et faire ce K3 c'est pas mal. Mais j'aime pas le M3 qu'il se laisse en fait. Parce qu'avec le M3 plus tard, soit il pourra monter, soit il pourra connecter avec K2 sur ces deux pierres. Déjà je pense vraiment qu'on va sauter. Mais j'ai pas encore vraiment fait mon choix entre J4. et L3. Euh, K3 pardon. D'ailleurs lui-même là pourrait se dire, bah je vais prendre une extension à L3. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Oui, tout à fait en fait. Tout à fait envisageable et après il peut aller jusqu'en N2 pour sa forme. Ce qu'il y a c'est qu'ici nous on avait une petite faiblesse ici peut-être un jour avec des coups comme P3 qui font suite. Il y avait des suites un peu particulières peut-être. Là maintenant j'ai presque envie de jouer en N2 moi-même. Puisque c'est sa base de vie. Et moi ça me renforce considérablement et ça attaque ces deux pierres. ça peut être intéressant. Parce que quoi que je fasse par ici, si je vais là pour séparer ou ici, ou si j'essaie de courir d'un côté ou de l'autre, en fait il pourra glisser en N2 et réveiller cette faiblesse. Parce que si je vais là et qu'il va là et que je réponds pas, il peut descendre, je vais là et il coupe. J'ai l'impression que ça peut aller. Tac, tac, tac. Il lui reste 3 libertés et moi 2 s'il coupe. Donc ouais ça a l'air d'être chiant. J'ai bien envie de jouer là. Ces deux pierres elles sont pas fraîches. Et là il a une autre position qui est pas encore très claire même s'il y a, comme on le dit souvent, une direction par ici, une direction par là et une direction par là. Donc pour le moment ça va, mais il y a quand même deux trucs à regarder. Et nous, un, on va dire. Parce que ça, cette pierre, oui elle est isolée, mais quand il y a une seule pierre, on va pas considérer ça trop comme un groupe forcément. Et il protège ? Ok, sévèrement de ce côté. Ok. Est-ce que c'est pas un petit peu lent ça ? Et en même temps, tout à l'heure je craignais la connexion en K2 s'il jouait en M3. Bah là c'est pareil, c'est la même config. S'il joue en M2, il peut connecter ses pierres. Est-ce que j'ai pas envie de faire ça du coup ? Est-ce que c'est pas un peu trop gourmand de me part ? Tac, il descend, et on couvre par ici. Ça peut être intéressant. Il y aura pas de choix de sortir, mais dans ce cas on va là. Ce qui menace quand même de sauter en O7, c'est de couvrir ces pierres là. Donc il s'en va. Et à ce moment-là, du coup il est une pierre ici, on est une pierre là. On pourrait... Ouais c'est compliqué quand même. Peut-être que c'est de la gourmandise d'aller en E2. En vrai s'il connecte pas au-dessous, s'il connecte sur la deuxième ligne, est-ce que c'est si grave ? Ouais j'aime bien couper quand même. J'aime quand même bien couper. S'il connecte en fait ça a l'air trop facile pour lui, il se retire un problème et on a envie de maintenir ce problème. Donc on joue ici. Peut-être qu'il saute direct de ce côté. Parce qu'en fait il a pas envie de sauter de ce côté, parce que ça induit vraiment le N5. Donc ça serait plus de ce côté et il le prend tout de suite. Ok. Intéressant. Donc comme je disais à la fois, quand on vous menace de couper un Toby, vous connectez. Ce qui est bien parce que quand il protégeait normalement et qu'il y avait des suites, il fallait toujours que je fasse attention à un coup comme F4. Où il y a les deux points de coupe, je peux pas protéger les deux côtés. Après un combat j'aurais dû surveiller. Là au moins bon, je serais connecté. Oui, j'ai une baguette un peu bizarre, mais je ne suis pas faible seul en fait. Et ici, dès que j'ajoute un coup vers C6, on peut se poser des questions aussi par rapport au coin. Donc ça va, mes pierres ne sont pas en danger non plus. On peut se faire rapidement un œil avec G2. On peut sortir par là, on peut s'appuyer dessus, on peut aller en quema par là. D'ailleurs il nous retire une des directions. Est-ce que j'ai le droit de faire ce quema maintenant ? Si je fais ce quema qui monte comme une brute et qui coupe, je pense que ce serait une erreur de sa part. Est-ce qu'on pourrait aller en H4 ? Peut-être ? Non, aller en J4 plutôt ? Comment est-ce qu'on ferait ça ? Si on a une pierre ici, qu'il est coupé, qu'on a une pierre là, tac. On vient directement ici. Ou là, tout simplement. Peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'on a le droit. De toute façon, même s'il coupe, en fait, on peut encore faire des Atari. Donc on risque pas grand chose. On va juste couvrir ces trois pierres. Il faut qu'il sorte d'une manière ou d'une autre. Donc là, s'il sort en Tobi, on peut obtenir ce Nobi. C'est assez puissant. Et même avec ce Tobi, il reste des faiblesses envers des types de formes. Avec ces trois pierres là, quand votre adversaire a une extension naturelle comme ça, donc il a sautant en Tobi, il y a des anciennes séquences un petit peu où vous allez directement menacer de couper le Tobi justement. Et ensuite, vous faites un Kema comme ça. Qui menace soit de couper comme ça, soit d'aller connecter avec les pierres qui sont à côté. Donc c'est assez agréable. Donc là, ouais. Je m'inquiète plus pour ces pierres que pour les miennes, en vérité. Ici, on est plutôt stable, même s'il vient dans le coin, on défend. Est-ce qu'il a des Tsesuji ici ? Voilà, directement. On coupe. Il peut faire Atari. C'est assez risqué parce qu'il pourrait peut-être prendre le coin, mais on pourrait couper là. Donc ça serait risqué. Il sort d'une manière assez originale. C'est très léger. Il va laisser des choses derrière, mais en même temps, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? J'ai bien envie d'aller par là. S'il protège ici. Déjà, s'il protège de ce côté, on descend, on prend ça. Et ce groupe, on n'aura plus à s'en soucier. Ici, il aura toujours une baguette, on ne sait pas trop. Et s'il protège par ici, je vais là. S'il protège ici, je peux descendre. Il me reste trois libertés, il faut que je fasse ça. Il protège. Je viens là. On commence par le côté qu'on ne désire pas. S'il protège de l'autre côté, on peut revenir là. S'il va là, on va ici, ça fait atterrir sur ces deux pierres. Et s'il va là, on remonte. Donc ça, ça a l'air d'être possible. Et s'il capture notre pierre, on fait contre atterrir de l'autre côté. Tac, tac. Et on peut revenir là. Et ça sépare sa coupe. Ça a l'air pas mal aussi. Ça a l'air pas mal aussi. Il faut que je fasse attention à mon temps. J'ai plus que 12 minutes déjà. Il vient par là. Est-ce que j'ai le droit de faire ça aussi d'ailleurs ? Tac. Quand vous avez cette position des quatre pierres, les deux pierres noires comme ça en Tobi, face à deux pierres blanches en Tobi, quand ça se touche comme ça, le premier qui joue à l'intérieur est quand même avantagé parce qu'il a le droit de connecter ses pierres. Et l'autre, il aura les deux points de coupe. Tac. Donc blanc, noir, tac. Je reviens là. Le blanc peut prendre ça en atterrir. Je fais atterrir. Tac, tac, tac. Il a un œil ici sur... Il est vivant si je fais ça. Tac, tac, tac. S'il fait atterrir de ce côté, je reviens là. Donc ça sera assez débile de sa part. Tac, tac, tac. Finalement, je protège de ce côté plutôt. S'il fait atterrir de ce côté. Je sors tout simplement. Mais si je joue ça, qu'est-ce qu'il en est ? S'il joue directement J5 lui-même. Si je viens là, il fait l'Atari ici. On connecte et il peut connecter. Et là, c'est dramatique. Enfin, il est connecté direct en gold de tigre. Il a une double gold de tigre, donc il serait très bien. Donc ça, il faut que je fasse attention à ce coup-là. Mais s'il joue ça, est-ce que je peux jouer ici ? Il fera atarrir. Tac. Il doit connecter aux autres endroits. S'il connecte là, je vais là. Bah ici, je vais là. Et ce chichot, tac, 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 tac. Il peut pas parce que ça fait atarrir sur cette pierre. Tac, 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 tac. Il peut pas parce que ça fait atarrir sur cette pierre. Donc là, ça serait bon. J'ai l'impression. Il y aura encore une fois le SGF en commentaire. C'est pour ça que j'essaie de montrer toute ma pensée ici. Enfin, c'est tout mon raisonnement, on va dire. Tac, tac. Voilà, on fait une gold de tigre nous-mêmes. Ici, connecte là en premier. Tac, blanc, noir. Blanc Atari, tac. Et connecte ici. On coupe là. On reste trois libertés. Donc même s'il va là, on peut faire Atari. J'ai l'impression qu'il est droit. J'ai l'impression. J'ai lu pas mal de choses là, mais... Peut-être que je vais louper des séquences. Après, aussi bien, il va pas du tout jouer le G5 et tout ce que j'ai lu Sarah 1. Aussi bien, il va juste jouer à l'intérieur et j'ai l'impression que ça marche pas très bien. On va voir. Ok, il vient à l'intérieur. Il a pas beaucoup réfléchi par contre. Peut-être qu'il a réfléchi pendant mon temps tout simplement. Parce que là, si je connecte ici, il se passe. Il revient là. S'il monte, je coupe. S'il descend, je coupe. Tout simplement. À la fin de partie, on regardera les séquences que je montrais pour voir si c'est bon pas. Parce que des fois, quand on imagine les suites de coups dans notre tête, on oublie qu'il y avait une pierre à un tel endroit. Ou qu'il y avait... Oui, mais si tu joues là et que l'autre joue là finalement dans la séquence, tu oublies. Et en fait, bon, ça, ça arrivait plus tellement de fois. Ça fait cinq coups que tu as laissé. Mais en fait, il y a un atari sur le dos de pierre. Et du coup, si ça capture, ça redonne des libertés, etc. Etc. On va couper. Ici, il y a toujours le déchirement. Mais est-ce qu'ici, il vit ? Parce que là, c'est que comme il n'est pas descendu en D2, le G2 n'est pas senté. Donc moi, je viens ici. Si je viens là. Directement. Souvent, on dit, même s'il faut lire un peu, forcément, de d'abord réduire avant d'aller dans le point vital. Le point vital, c'est la dernière chose, souvent on dit. Si je vais là. Qui protège. C'est une forme en cinq. Donc je vais directement en K2. Mais si je vais là. Et du coup, qui va directement dans son point vital en K2. Je peux venir ici. En J1. Tac. Il va là. Je vais là. Finalement, s'il va là, je vais là. Je suis connecté. S'il va ici, je suis atari. Donc oui, en fait, on réduit. Ça a l'air de suffire pour tuer son groupe. A voir maintenant ce qui se passe à l'extérieur. Ça a l'air assez solide quand même. Il renforce ici. Attention maintenant. Comme j'ai pas mal de liberté de retirer sur ces cinq pierres. On va quand même faire attention. Parce que maintenant, s'il joue des séquences par ici. Tac. Je protège. Il vient là. Ça a l'air d'aller, mais... On va pas jouer avec le feu. Je vais tout simplement renforcer ma position. Menaçant de couper. Donc il renforce ici. Non, il essaie de sortir. Il va nous couper. Très bien. On va aller... Par ici. Faire un œil en F1. Il enlève l'autre en D1. On avance ici. Et la seule solution pour nous empêcher de notre deuxième œil. Du coup, c'est d'aller en H1. Mais dans ce cas là, on peut avancer. Il avance. On avance. Ça menace de tuer ou de... Pas de couper ici. De faire la tari ou de couper encore H1. Donc c'est compliqué pour lui. Il attaque ces pierres. Très bien. Un coup qui nous retirerait des libertés. Qui jouerait pas mal sur ces formes. C'est de jouer L6. Si Blanc jouait ça. J'ai l'impression. S'il joue ça. Bien sûr, il nous reste un PPC. Mais attention quand même à notre groupe. Donc là, ça a l'air de bien marcher. Toutes ces formes. Toutes ces pierres en temps. Si je vais là. Je sépare cette pierre. On peut imaginer que la capture de cette pierre donnera un œil. Et j'empêche qu'il fasse une forme trop puissante. En plus, il a pas répondu à ce coup. Donc dès qu'on pourrait potentiellement jouer ça. Ça attaquerait sévèrement ces pierres. Il vient de ce côté pour dire. Regarde. Si tu vas faire ton œil là-bas. Je te capture ici. Ce qui est vrai. Ce qu'il y a. C'est que quand je viens là. Et qu'il bloque là. Je fais un œil. Je vais d'abord faire ça peut-être. Pour retirer la liberté. Ce qu'il y a c'est que je vais faire un œil. Il va me retirer la possibilité de deuxième œil. Forcément. Mais dans ce cas, je peux venir là. Et finalement. Ça sera un œil contre pas d'œil. Et ça. Très souvent. Les courses aux libertés. Quand c'est un œil contre pas d'œil. L'œil gagne. Forcément. Donc on va forcer ça. Ça a pas l'air dangereux pour mon groupe. Du tout. En vérité. Quand il connecte. On pourrait même peut-être aller tout simplement. Dans J1. Si il bloque. On revient faire Atari ici. Et il peut même pas. Bah il a plus que 3 libertés. Donc on a plusieurs solutions ici. Si on vient là. Il bloque. On vient là. Ouais. Parce que si je fais mon œil. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Je descends. Je vais là. Voilà. Il vient ici. On va là. Ici. On vient là. Il va ici. On va là. Ouais. Il peut rien faire du tout. On va faire notre œil. Je pense que c'est plus sûr. Même si je pense que ça marche tout à fait de revenir tout de suite. Mais la théorie. Un œil compte pas d'œil. Ou. S'il fait son œil. Bah un deux yeux contre un œil. Et. Enfin l'histoire. Si jusqu'ici vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un. Un like. Un pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez plus de vidéos. De ce genre là. Voilà. Merci. Donc là normalement il est mort. Et en fait je dis ça. Parce que je n'ai pas pensé la partie. Mais il n'y a pas eu le moment de pause. Et. Normalement. Bah il abandonne à ce moment là. Je pense. Petit à petit on va. Voilà. On va remonter jusqu'à. On m'a dit que le. Serveur OGS. C'était un peu plus sévère. En classement. Légèrement. C'est ce qui est ressorti le plus souvent. Quand je suis sur Twitch. Donc. Bah je dois être un Q. Ordan. Sur. Du coup j'imagine. Il retire l'œil. Donc on reste sur la théorie. On lui retire son œil aussi. Et on en a un. Et lui zéro. Il compte pas d'œil. L'œil gagne. Et il envoie. Merci. Et j'envoie. Merci. Voilà. Donc. Voilà. Merci à lui pour la partie. Ça a été compliqué ici. Il a été un peu gourmand. C'est ce qu'on peut faire. Tac. 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 C'est. Regarder. Analyser. Pardon. Non. C'est réviser. Ah non. Analyser. Allez. C'est très bien comme ça. Je regarde. Je vérifie. La scène. Ça va pour vous. Oui. Il y a un petit décalage. Mais c'est pas bien important. C'est le goman qui est important. Du coup. On voulait regarder ce qu'il y avait au début. Avec. Tiens. Déjà. Voilà. Ici. Ils disent. Autant couvrir. C'est pas trop grave de me prendre ça. D'accord. Et. Euh. Je perds 0 ou 4 points ici. Et à ce moment là. Lui. Il s'en fiche. C'est partir. Ok. Alors. On vient ici. Tac. Et quand je fais ça. C'est cette séquence là que je voulais regarder. Et c'est ce coup là. Dont je parlais. Euh. Ce qu'il y a. C'est que. Si je joue. Donc. Ça. S'il fait atari. J'utilisais. Cette connexion. Je peux aller là. Et s'il vient là. Je vais là. Ce chichot. Ne peut pas marcher. Parce qu'il a atarié sur sa pierre. Et. Ce chichot. Ne peut pas marcher. Parce qu'il a atarié sur sa pierre. Donc. Ça. Ça. Ça a pas l'air très bien marché. Mais. Euh. S'il connecte tout de suite ici. Et. S'il commence peut-être comme ça. Un petit peu. Mais. Ça a l'air compliqué encore une fois. Pour lui. Euh. Quoi d'autre. On avait vu. Bah. On va regarder ce que propose Iliad. Notamment. Bon. On va d'abord. Finir ça. Euh. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Ici. Ça revient à la même chose sur les chichots. Et encore il y a. Ouais. Ça revient à la même séquence. C'est forcé. Ok. On va regarder ce que propose Iliad. Connexion. Tac. Ok. Ouais. C'est vraiment pas mal du coup ça. Pour Iliad. Ouais. Oui. Ok. Tout simplement. Bah ça je l'avais pas lu par exemple. Ce coup forçant ici. Et finalement c'est la forme. Les deux pierres blanches là. Deux pierres blanches là. Et ici. C'est une belle forme. Et du coup si je fais ça. Parce que là oui. Non c'est pas par rapport à ça. C'est. Là il me nécessiterait de sortir aussi. Alors je sais pas si on fait ça comme ça. Hum. Atari. On vient là. Si on coupe. Ah non ça capture pas les pierres. Il y a des doubles Atari. Je sais pas trop comment. Pourquoi l'IA du coup dit joue ici. Si ça. Ça a l'air de marcher. Tac. Tac. Euh. Est-ce que je vois mal quelque chose. Par exemple si l'IA joue là. Ah non. On doit fuir avec ça. Mais. Non je vois pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous voyez une séquence. Que je ne verrai pas ici. Comment est-ce que. Pourquoi est-ce que l'IA. Dit de jouer ça. Ça veut dire que ça ça ne marche pas. Et du coup. Ce que j'aimerais comprendre. C'est. Pourquoi ça ne marche pas. Si il y en a un. Qui a une idée. A ce moment là. Je veux bien. Voilà. Euh. Dans la partie du coup. Je. Je. Je vais dis de connecter de ce côté. Ok. Ah oui. C'est simple aussi. Et j'ai moins de faiblesses de ce côté. Pourquoi. Parce que je peux venir. Là. Et moi j'ai réfléchi que. Contre Atari en J6. Dans la partie. Je disais. Tac. Tac. J'allais assez vite. Et là. S'il connecte ici. Moi je vais là. Et il est bloqué. Et en plus on a les plus jolies formes. Qui capture la pierre. Bah je rebloc de l'autre côté. Effectivement. C'est plus simple. Je suis un peu. Embêté avec ça. Parce que là. Il peut faire cette Atari. Et en fait. Voilà. C'est. C'est moins solide. C'est moins propre. Je me fais des petites frayeurs. Dans le. Dans le coin. Alors que dans l'autre séquence. Dans le coin. Bah y'a. Y'a rien. Parce que s'il vient là maintenant. Bah non. Y'a pas d'Atari. Il y aura pas d'Atari. Sur cette pierre. On est bien plus tranquille. Le coin est safe. Et on a pas besoin de reforcer l'adversaire. En jouant des. Que quatre. Etc. Et ici. La coupe n'est même pas possible. Parce qu'il Atari sur les deux pierres. C'est vraiment une. Bien meilleure séquence. Clairement. Ok. Intéressant. Et. Est-ce qu'il y'a quelque chose d'autre à voir. Bah ici. Il est mort. En fait. Ici. Il est mort. Il est mort. Tout simplement. Tout simplement. Je pense. Quand j'en. Voilà. Comme je vous montrais ici. Si je joue ça. Qu'il protège. Euh. Il a pas trop de moyens de s'en sortir. En fait. Il a pas assez de liberté. Il va pas pouvoir assez bouger. En fait. Même s'il fait des Atari. Il nous reste cinq libertés. Contre lui trois. C'est. Vraiment pas possible. Je pourrais même. Jouer une fois ailleurs. Compliqué. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Euh. N'hésitez pas à faire un retour. Sur les autres. Là. Je. Non. De ce côté. Je vais afficher. La playlist des parties sur OGS. Et euh. Et mettre un autre cadre. O ça peut mener à une vidéo. Que vous n'auriez pas encore vue. C'est assez aléatoire. Je crois. Voilà. Sur ce. À la prochaine. Bye.